Salut, dans cette vidéo je vous montre comment réaliser un plateau style vintage avec de la résine cristal. Il faut déjà un plateau en bois, un papier imprimé avec la partie derrière blanche, des dessins à décalquer, de la dentelle, boutons, rubans, que vous pouvez trouver soit dans les magasins de loisirs créatifs, soit dans les tiroirs de grand-mère, de la sous-couche, de la peinture acrylique, vernis-colle, vernis, résine cristal, faire des repassages et du papier pour la peau de cuisine. J'ai déjà poncé mon plateau et je commence avec la sous-couche. Je profite pour boucher les petits trous naturels du bois. Il faut mettre beaucoup de sous-couche entre les parties collées du bois pour éviter que la résine va s'enfuir une fois qu'on l'a mis. Maintenant que la sous-couche est bien sec, je vais créer une couleur un peu froid, neutre aussi, parce que le but c'est de mettre bien en valeur le fond de notre plateau. Pour enlever ces côtés trop roses, on rajoute du noir, juste une petite touche. Les parties sont plus d'un plume pour les autres. Je vous n'arrive à décider. Donc, qu'est-ce que je fais d'un plume ? Et puis je le laisse faire de l'un plume. Je vais faire une petite touche de la mentale qui est très très bien. Ceux-là, c'est la petite touche de la mentale qui est très bien. Il faut rénige les yeux des frères. C'est très rare, c'est cool. C'est très bien. C'est un petit peu plus très bien. J'ai de souleur de la pincelle est vraiment bien. J'ai de souleur de la langue est une tensione ? Une fois que notre peinture est bien sec, on va mélanger un peu de blanc vif avec du cendre brune et on va mettre bien en valeur les bords du bois. On commence toujours derrière et tout doucement on caresse les bois avec les pinceaux pas trop chargés des pinceaux. Une fois que notre peinture est bien sèche, la vernis aussi, on va passer du vernis colle sur le fond de notre plateau, pratiquement où on va mettre les papiers, c'est pour ça qu'on n'a pas mis la peinture et on la laisse bien sécher. Une fois que la colle est sèche, on va poser notre papier et on va repasser sans vapeur. Après avoir essayé différentes décorations et robins, j'ai décidé pour cette carte postale, boutons et dentelles. Et je vais rajouter un petit parfum. On enlève la partie blanche qui ça se trouve derrière. Et on commence à appuyer avec les bâtons. Une fois qu'on a décidé notre décoration, on peut commencer à coller avec de la colle mosaïque. C'est une colle qui ne sèche pas tout de suite, mais qui ça devient bien transparente et surtout c'est une colle très forte. Il faut savoir que tout ce qui ne s'est pas collé bien, la résine, il va le décoller et le mettre surtout au bord. C'est vraiment important cette étape, soit de choisir la décoration et soit de bien la fixer. J'ai commencé déjà à mettre de la colle mosaïque. Avant, ici et je vais la mettre bien après. Deux fois. Il faut quand même bien étaler aussi. ... ... ... Merci. Une fois que votre plateau est bien sec, je vous conseille quand même de laisser passer au moins 12 heures, on va faire la résine. Dans la boîte de résine, vous trouverez une dosette, un bâton en bois et des gants dans le cas où vous êtes très allergique, il faut faire quand même attention. Et moi, je vous conseille d'utiliser une petite peau en verre avec cette partie bien plate pour ne pas créer des boules d'air dans la résine. Quand on fait ça, on travaille très doucement. Je vais commencer avec deux doses de résine A. On va mélanger les deux components à peu près un quart d'heure à 20 minutes, jusque que derrière les bâtons, on ne voit plus son passage. Ça veut dire que les deux produits sont vraiment très bien mélangés. Notre résine, elle est prête. Derrière les bâtons, on ne voit plus rien. Les deux produits sont bien mélangés. On va l'aider un petit peu à s'étaler, mais dans tous les cas, elle ira partout. Une fois que vous avez fini de faire la résine cristal, c'est important de bien couvrir pour que ne prenne pas la poussière. La résine, elle sèche 24 heures, mais on ne la touche pas pour 36 heures. C'est vraiment l'idéal pour qu'il finisse de bien sécher. Voilà notre résultat. On a eu aussi cet effet qu'on n'avait pas prévu, mais la carte, ça fait encore plus un effet vieilli. On va juste prendre ce rouge avec une touche de fuchsia sur le bord. Vraiment quelques petites touches avec les noix. Voilà. Et on va repasser un peu de blanc bif avec une touche de blanc antique. Une fois que sera sec, on repasse une petite couche de vernis sur les petits bords. À la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501